Le verdict est là. Et bien sûr, nous connaissons maintenant le finaliste de cette 33e édition de l'Afrique de l'Afrique, que Cameroun est organisée. Et bien sûr, c'est une pêta pêle à manger, ce qui concerne le match de Cameroun contre l'Egypte. C'est une pêta pêle à manger. C'est une pêta pêle à manger. En 1972, nous avons été éditiés à la semi-finals. En 2021, nous avons été éditiés à la semi-finals. Nous avons tous les chances de faire le match dans la première half, mais nous avons perdu nos chances. Nous avons juste notre pêta pêle à manger. Et avec la sportsmanship, nous devons accepter la défaite. Avec la sportsmanship, nous devons accepter la défaite. D'après vous, ce n'est pas ce soir pour Cameroun. Ce soir pour nous, ce soir, c'est la partie réaliste du jeu. Vous pouvez dominerer un match, mais les goals comptent. Nous avons domineré la première half. Dans la première half, 45 minutes pendant la première half, nous avons bombardé les territoires d'Egyptiens. Mais nous n'avons pas été réalistes. Nous n'avons pas des goals. Et dans la deuxième half, nous arrivons. Les Égyptiens ont pris l'avant. Même si il n'y a pas de traité de l'Egyptiens. Il n'y a pas de traité de l'Egyptiens. Les Égyptiens ont vu que si ils pouvaient le match jusqu'à cette étape, ils étaient confiés que si ils pouvaient le match jusqu'à ce moment, ils pouvaient le match jusqu'à ce moment. Ils pouvaient le match jusqu'à ce moment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au football, vous connaissez votre force. Et vous connaissez la faute de l'autre personne. Vous avez réussi à conserver l'autre personne. Les Égyptiens nous conserverent pour les 90 minutes. Ils nous conserverent pour les 30 minutes. Et finalement, il a payé. La conservation des Camerouniens a payé. Franck, Mémé, 72 comme 2022, c'est ça ? On sort toujours en demi-finale. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir ? On peut dire la malédiction du chiffre 2. Il y a 2 dans mon nom, mais chez eux, c'est la malédiction. 72, 2022. Le 2 derrière, on ne semble pas me porter chance. Écoutez, je pense qu'il faut mettre cette défaite sur la responsabilité de l'entreprise Cameroun. qui a une équipe qui a dominé littéralement la première marche, qui n'a pas su regarder ses garçons pour qu'ils soient efficaces devant le but. À la deuxième mi-temps, une équipe qui a baissé un peu de régime. Il a constaté que Moumé Gamalou ne percutait plus. Même Toko n'arrivait plus à donner l'essentiel de ce qu'il s'est fait. Il a quand même gardé tous ces joueurs-là sur le terrain. On a fait, on a joué beaucoup de chance. Parce que les Égyptiens ont eu un dernier ballon. Il pouvait être assassin avant même la fin des prolongations. Il le loue. Maintenant, on va en tir au but. Vous prenez un Égyptiens qui est en tirant à Poulimac et qui n'a rien foutu. Qui est désinvolte dans tous ses actes. Vous le mettez là et il va tirer. D'une manière la plus désinvolte du monde, il rate. Vous prenez Moukoudi qui vient d'entrer. Il n'est pas sûr de lui. Je ne sais pas où il tisse moins les pénaltiers. Vous le mettez quand même. Regardez le visage. Je vous ai dit, on regardait. Le visage de Moukoudi qui allait mettre le ballon. Il tremblait pour aller tirer. Pourquoi n'avoir pas laissé Toko tirer ? Mon Toko était déjà sorti. Il était déjà sorti. Les armes sont en stade. Les garçons font de la bouteille. Ils sont en stade. Ils ne prennent pas le ballon. Les armes sont en stade. Les armes sont en stade. Ils font ça. Ils disaient, on ne pouvait tirer. Les gens ne pouvaient tirer avant. Tous ces bonhommes qui ont tiré là. Donc, les remplacements mauvais du coach. Dié Pliton. Gliassiniki. Moukoudi. Nous ont mis dans la bouteille. Donc, voilà. C'est une tristesse aiguë pour Goutamo. C'est très triste. Comme 72, nous perdons un début final. La fête se gâte un peu. J'avais dit aussi au début de ce tournoi. Le Cameroun ne s'est pas préparé pour avoir le titre de meilleur vuteur de la Cannes. Ok. Quelques soucis. Quelques soucis. Oui. Alemke. Alemke. Tell us. It's true that we have the impression that it was a bad evening for the in the multiple Lions of Cameroun this evening. But according to you, what did not move? What did not work today? Tactically, the coaching was not at the best. We had a good first half, which failed to materialise. We could not score any goal at the first half. and then in the second half, the referee failed to manage the changes. After the referee, the coach. Sorry. The coach, not the referee. Thank you very much. The coach failed to manage the changes. after we were noticing that our attackers could not score in the first half. Because in the first half, we had about 11 opportunities to score. We did not materialise any. Do you share the opinion of Frank Meme, who takes out the coach, did not manage the match very well with this evening? Of course. No, no, no. Of course, it didn't. Because we found about five players who were already tired and finished. From the captain to toko to grandmother, those players, they were already tired. And consequently, on the reserve bench, there was a good basket for the placement. Chippo Mochi was succeeded. Basketball was important at the long time. In the game, they gave him no balls. Even though he messed on three actions, and then left that on, he could defend in the midfield. The five changes that were made, the five changes that were made, none of them brought in fresh spirits. Exactly. None of the five changes that were made brought in new spirits in the match. A bolster to those who were already in the field. And I want to say that they could do something very, a very big fault today, because you cannot, at the level of penalty shootouts, you think of those people who are matured. Those people who are level-headed. you don't start penalty shootouts, with children of 20 years, 21 years. Football at that level, when you reach, Abubakar, they started. No, Abubakar, it began very well. It began very well. The second shooter, the second shooter, made the first error. Sidiki. Sidiki. Shooting at three meters. He allowed again, the third shooter again, to shoot from three meters. I think, of ten penalty shots from three meters, they can score about two. That is a very poor position. It's a very bad thing. It's a very bad thing. It's a very bad thing. It's a very bad thing for the Cameroon. I believe that the responsibility of this is a very bad thing. It's 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 a very bad thing. comme Tupo au Bande de Touche qui peut venir en un contre un, dribbler, tu ne le fais pas jouer. Qu'est-ce que tu t'attends ? Tu ne t'attends à rien. Et puis tu remplaces au milieu de terrain. Je veux bien qu'on m'explique aujourd'hui. Pourquoi à tous les matchs, Léa Sélé qui est entré avant Jean-Nana. Pourquoi à tous les matchs, Léa Sélé qui est entré avant Yvan Néhou. Il faut qu'on nous explique. Tout le monde est complice. Olimbé est complice, qui est au Bande de Touche, un ancien Lyon. François Oman est complice. Jacques Songo est complice. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On peut perdre un match, on peut s'éliminer. Mais quand le coach n'arrive pas à être à la hauteur, regardez les remplacements. Regardez les remplacements de Kéros. Les garçons qu'il a mis, c'était pour fermer, garder un peu le ballon. Parce qu'il savait qu'il peut perdre du temps. Il y a des garçons qui ne vont pas jeter les ballons n'importe comment. Il a bien étudié notre équipe. Et vous avez des garçons comme Léa Sélé qui n'a rien apporté durant toutes les minutes qu'il a apporté. Jacques Luton, nul de chez nul comme d'habitude. Et Basso Nkong, deux ballons, il n'a pas été bon. Mais regardez les tirs au but. Je regarde le visage d'Aron, mon coudique, qui va vers le ballon. Il tremble. Il tremble. Il commence à manger. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui va rater. Regardez Léa Sélé qui désinventé tout à l'heure. Il se prend pour Zidane. Il n'a jamais marqué comme ça. Il vient, il se place à côté du ballon. Il croit qu'il va tirer. Regarde. Est-ce que tu regardes le gabarit de Gabaski? Tabi. Oui, non, non. Tabi, 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 permets-moi. Tout le monde peut rater un tir au but. On est d'accord. Mais nos garçons qui ont tiré là avec une grosse désinventure. Donc la responsabilité, c'est qu'on sait ça. Je pense que ce qui s'est passé à nous aujourd'hui est de dire à l'administration de Camerounien que nous n'avons pas le ballon sur le marché. Vous vous souvenez de la première fois que nous étions l'éducation à la population à travers les médias, à leur dire de préparation. J'ai dit ici que je me souviens pourquoi Cameroun n'avait pas un match avec une espérance de partenaire qui n'ont pas vraiment préparé pour cette compétition. Les autres ont pris leur temps à la Kovét, à la Qatar, ils jouent des matchs. Ils ne jouent pas des matchs. Et ils ont dit que nous pouvons même faire un selection de 1e division players et jouer des matchs avec eux. Non, le problème de l'aujourd'hui n'était pas ce problème du ne pas avoir un autre plan d'une autrearinge match. Le problème de l'aujourd'hui est ce que la compétition par les mêmes amateurs qui n'ont pas le bon Okay! E.G Clinton joua tous les matchs E.G Clinton c'étaitグal Jay Piteon L.B would that bring in kein competition? LA Media Poll it's true, It's difficult Alan Kay It's true that we have We have not won. We have not qualified for the finals We are organizing the competition The second time we are organizing and the second time we are being pointed out At the dunfinals of the competition Can we say que nous pouvons être heureux de organiser la compétition ? Je sais que nous avons réussi à organiser. C'est la première chose. La seconde, l'hoc a été fait par la part. Nous avons été compté l'hoc depuis le premier jour de la première partie de la Bays de Burkina, jusqu'à la quarterfinals. Et aujourd'hui l'hoc a été fait par la part. Nous pouvons voir que l'hoc a été fait par la première partie de la première partie et les deux personnes en main. si vous allez partir à la première partie de la Ch unless vous jouez à la première partie et vous allez vous l'offrir, quand vous avez les deux objets où l'on peut décrire la première partie, c'est une dernière fois de danger. Et si on Salvki a été prouvé, mais l'hoc a été fait par la première partie de la première partie, ce n'est plus de temps, et que nous avons été méfier en place. Et si nous avons eu le match, et nous avons eu à l'époque. C'est une bonne performance C'est une bonne performance A bonne performance est fini Il ne fait pas商 Fernandes Écoutez, battant le Bukuna face au 12-0, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On voulait gagner cette canne pour le plaisir des populations. On voulait la gagner pour le plaisir du Sainte-État. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Parce qu'on a été complice d'un coach approximatif. On l'a laissé évoluer. Certains lui ont payé tout son argent, son salaire. Ils vont en répondre. Écoutez, il y a quelque chose de malheur et bon. Je crois que cette élimination ne vient pas gâcher la qualité de l'accueil, la qualité des infastitudes et de l'organisation de cette canne qui est au-dessus. Mais elle vient gâter la fête pour les Lyons. Et je crois que c'est aussi une bonne chose. Parce que connaissance est galoso. Permettez-moi le terme. Si on l'a gagné, ils allaient faire trop de gueule. Ces gens qui ont su facturer sur Olympe, ces gens qui ont embêté complètement le Cameroun pendant qu'on préparait cette canne, je crois que le discours du président de la République du 31 doit entrer en action. Et connaissant le chef de l'État, je suis sûr qu'ils vont mieux que rendre gauche dans quelques jours. Cette élimination vient un peu laver le mal. Et il faut que ça aide le président à être vraiment dur dans sa main lorsqu'il va frapper. Est-ce que vous avez une opinion de la famille, Ali ? Au moins, les Lyons pourraient avoir gagné ce match pour donner hommage aux 8 Camerouniens qui ont perdu leur vie dans l'Olympe. Ils pourraient être heureux de voir que les Lyons ont gagné ce match et qu'ils aient même le trophée pour leur donner hommage. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ce que mon collègue a dit, Frambe Bé, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur le mismanagement des fonds dans l'Olympe. C'est pour les politiciens et les présidents pour décider ce qu'ils ont décider. Je veux dire aux Camerouniens, pour moi, le football est un entretiennement. Nous voulons être entretienné. Nous voulons être entretienné. Et derrière la scène, nous voulons le gouvernement s'occuper. Nous voulons être entretienné depuis les dernières semaines. Nous voulons être entretienné dans l'Olympe. Nous voulons être entretienné depuis les moments de la scène. L'Olympe Alemkir. « Dieu ne peut vous faire ici aujourd'hui, mais si vous ne devriez pas les règles, il ne va pas vous faire jamais. Dieu a été avec nous. C'est à pas pour l'Olympe Alemkir ? Je pense que cette réforme, il nous a donné beaucoup de temps. Pour ceux qui vous a dit Camerouniens, dans la préparation stage de la compétition pour donner un account de ce qui se fait qu'il y a pas de préparation. Actuellement, les players ne sont pas préparés. Pour cela, nous sommes certain qu'il y a pas de préparation. Nous avons très shallow préparation. Nous avons pris des joueurs de l'arrière et de l'arrière. Il y a pas de team. Olembe Stadium n'est pas terminé. Olembe Stadium n'est pas terminé. Le premier jour, c'est un débat. Je ne parle pas de la compétition. Non, non. Le stagion n'est pas qu'il y a pas de compétition. n'est pas terminé. La compétition n'est pas finée. On le premier jour, il y a pas de compétition. Le second jour, c'est pas terminé. Donc, le deuxième, c'est qu'il y a pas de décision, c'est qu'il y a pas d'il y a pas. Pour le qu'il y a pas de choses, nous nous remerons. Il nous aide nous d'adresse. Il nous aide mieux pour préparer pour le califiant match de la compétition. Il nous aide aux impacts de la compétition. C'était la solution. Encore une fois, en Angélia. Encore une fois, en Angélia. En Angélia, plusieurs équipes de l'Europe libriaient les joueurs avant la période de la période de Christmas. En excepté la ligue de l'anglais, qui jouait pendant la période de la période de Christmas et de la période de New Year. Nous n'avons pas utilisé cette période de temps, comme les gens qui étaient hostiles dans le tournoi, pour chercher aux partenaires et jouer à des matchs. Les gens disent que c'était COVID. OK, nous avons encore 5 minutes pour conclure. La finale, c'est dimanche. Égypte-Sénégal. C'est quand même une belle affiche. Très belle affiche. Ce sera un beau match de football. Même si je pense que l'Égypte va arriver à cette finale suffisamment émoussée. Et quand je regarde le sature de l'équipe sénégalaise, la robustesse, l'agilité, la technicité de l'équipe sénégalaise, je veux être d'avis avec le coach, qui a dit encore hier, on n'est pas venu jouer la finale, on est venu la gagner. À l'UCC. À l'UCC. Et maintenant, par une amitié, par une proximité, au moins des couleurs de drapeau, ils ont l'étoile verte dans la jaune. Et ils sont des lions aussi. C'est des lions comme nous. Donc, j'espère simplement que le Sénégal va essuyer nos larmes en damant le pion à cette équipe égyptienne. Mais maintenant, pour nous, je voudrais shooter par là. C'est un échec. C'est un grossier échec. On a construit pour échouer. Acceptons l'échec. Mais maintenant, les éliminatoires, c'est dans moins d'un mois. On est presque dans moins d'un mois. Parce que c'est en mars. Exactement. Donc, mars de barrage. Don't also forget that the elimination for Côte d'Ivoire 2023 will start very soon. Voilà. Côte d'Ivoire Nation's Cup. The next one. Ce qu'il faut faire rapidement, pour éviter de nous endormis dans notre manière de faire, cette simple éternelle inertie que décrit et refuse le président de la République, il faut rapidement réfléchir sur le banc de touche des lions. Il faut un entraîneur de football, un sérieux. Et il faut... Un sérieux, là, c'est un entraîneur. Non, non, il n'a pas de niveau. On l'a dit. On a gagné au Thibault, on a la chance, les premiers matchs, on s'est débrouillé. Contre le Cap-Vert, on a rêvé un peu. Et il faut citer le Cap-Vert. Oui, je cite en disant qu'il faut rapidement se mettre au travail. C'est une défaite. Mais il faut vite reprendre le contrôle. Parce que les éliminatoires, le match de Calife pour la Coupe du Monde arrive très vite. Il faut vite se remettre au travail. Andy, 18 personnes, Sénégal, les finales sont aujourd'hui. Sénégal, il va jouer la thirde finale dans sa vie de l'AFCON football. C'est juste logique. Si Sénégal n'a pas gagné cette finale, il va être le seul team qui a joué à la finale de 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 la finale. Mais on fait solidarité avec la cléa de la place de Senégal qui ont joué à la finale de 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 la finale. Ils ont gagné à Cameroun en 2002. C'est probablement qu'ils ont gagné. Donc, les Sénégalais n'ont jamais gagné des trophées, même au niveau de l'équipe. Ils n'ont jamais gagné des trophées en Afrique. Donc, je pense que c'est le moment où Dieu a l'aimélié avec eux. Je me souviens que quand ils ont gagné à Camille, j'ai suivi de la zone de Cana, qu'ils ont gagné un marabou, qu'ils ont gagné. Mais le football a été créé par Godot, par un marabou. Avant que je remercie, je veux dire que les 5 trophées que nous avons gagné, nous n'avons pas gagné à Cameroun. Nous avons gagné tous les autres pays. Nous avons fait que les autres pays a l'aimélié. Donc, c'est notre temps de l'aimélié aussi. C'est un jeu de football. Nous devons l'aimélié. Nous devons l'aimélié. Nous devons l'aimélié. Nous devons l'aimélié. Les autres pays a l'aimélié. Donc, ce n'est pas la fin de football. Le football continue. Le football continue. En une seconde. Vous savez que dans cette nation, quand vous dites que vous croyez en Dieu et qu'il y a des prophètes qui parlent, il faut les écouter, ils peuvent dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent moins de Dieu dans cette nation et qui ne font pas attention. Un prophète, je crois qu'il est négérien, a dit, cette équipe va arriver en début finale des Lyons, mais les pharaons vont passer au-dessus. Personne n'a cru. La vidéo est là dans nos forums de consultants sportifs et autres. Elle est encore là. Je voulais donc rappeler à ceux qui ont insulté ce prophète. Voilà la prophétie du Seigneur. Nous conclurez avec MK. Nous conclurez avec MK. Nous conclurez avec MK. Sénégal v. Egypte. Un match en sonnay. Un match en sonnay. Un match en sonnay. Un match en sonnay. On match en sonnay. Nez, c'est plus intéressantせ et c'est parlant aujourd'hui. On sait aujourd'hui, ce qui le president장님 s'utilise au C-cip. J'ūrne l'Egypte ni sangain. Sous-titrage SPF pour 20 et troisterm политiquement. Il ne va mieux dans cette season deresser venait. On a drop par il a quelques jours. Soin un match, il ne sait pas qu'on a la stratégie souffler pour leur stratégie différenciation. Non seulement pour eux, C'est créée du Marc du perfectly Mercono. Pour l'今日 type, on aime le meilleur. Je pensée, 어떻게 �sy se prend la sectione de la troisième change hardship ? C'est κά fin d'un�olat ? Le football est un match où nous avons besoin de gagner. Est-ce que c'est une erreur ? C'est-à-dire que l'Egypte a gagné la Coupe. Je pense que pour mon dernier mot, parce que nous avons moins de temps pour aller, pour mon dernier mot, je dirais que le team de TNK a failli malheureusement, le 3rd place match, laissez-moi tous qui n'entraient pas la pièce pour jouer la match, même si on perd. Oui, nous avons combien de joueurs ? Enzo et Bosse, il n'avait pas joué. Il n'a pas joué. Même si on a joué à tous les joueurs, même si Aboubacca devait être au-delà. Il ne faut pas donner une chance à Aboubacca d'ajouter quelques buts pour être totalement au-top des débuteurs. Il est déjà. Ok. Les gentlemen, nous allons dire merci d'avoir venu. Un autre appointment avec Kanko Santos, qui aura du match, d'avoir vu le final, ça va être la fin de cette réaction, qu' Wit-Irtu de Cameroun n'aurait pas l'opportunité de jouer la fin à Sous-Demps. Il n'aurait pas l'opportunité à jouer la fin à Sous-Demps. Sous-Demps avec Senegal. Nous nous aimons la place de la solution. La one a dit qu'on a la meilleure équipe, le coupons de la Sous-Demps. L'organisation a été parfaite, on a dit que le président Paul Biya, on a dit que les spectateurs, les spectateurs, les Camerouniens qui sont allés dans le field, dans leurs chiffres. Les spectateurs aussi, on a dit que les matchs de Cameroun ne jouent pas, on a vu que les pitchs sont pleins, comme dans Bafussam, comme dans Limbe. Nous avons dit que les spectateurs, les supporters, les supporters qui sont allés dans les Camerouns. Nous n'avons pas le monde aujourd'hui, le football est en vie, mais la vie doit continuer. Donc, on a fait l'appointement, on a Sunday. Nous allons être ici avec les Finals, avec les consultants, pour analyser les matchs, les Finals, l'Egypte contre l'Egypte. Nous nous voulons le plus de l'Egypte ou l'Egypte. Madame me dit, des Glienne Neudah, avant la表示, l'Egypte. Aujourd'hui, on a vu se passe. Sous-titrage ST' 501